Générique ... Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici les titres. Générique ... Le ministère de la technologie, de l'information et de la communication en collaboration avec la Banque mondiale, entreprend une étude sur la démocratisation de l'accès à l'information dans le pays. Pour le ministre Pravin Jognot, l'Open Data Initiative permettra de jeter les bases de la Freedom of Information Act. Un comité d'enquête interne institué au ministère du Logement et des Terres sur l'attribution des maisons de la NHDC à Troubiche et à Montfoisy. Le vice-premier ministre et ministre du Logement et des Terres, Shao Kattali-Soudon annonce également des projets de développement dans le pays. Une alliance entre les compagnies aériennes des îles indiennes Océanie sera bientôt créée. L'une des décisions prises par le conseil de la commission de l'océan indien à Madagascar. Boris était représenté par le ministre des Affaires étrangères, Etienne Sinatambour. A l'étranger, les dirigeants du G7 se sont dit prêts ce lundi à renforcer leurs sanctions contre la Russie si Moscou continuait à bafouer les accords de paix. Le ministère de la Technologie, de l'Information et de la Communication, en collaboration avec la Banque mondiale, entreprend une étude sur la démocratisation de l'accès à l'information dans le pays. L'objectif étant d'accroître la transparence et la redevabilité dans la gestion des affaires publiques, tout en assurant la protection de la vie privée et des droits civils. Pour le ministre Pravin Jagnot, l'Open Data Initiative permettra de jeter les bases à la présentation de la Freedom of Information Act, qui figure dans le programme gouvernemental 2015-2019, compte rendu de Claudette Geoffroy. Maurice veut emboîter le pas aux grandes démocraties du monde, comme l'Inde et les Etats-Unis, en adoptant une Open Data Initiative, soit l'ouverture et la démocratisation de l'accès à l'information. Une donnée dite « ouverte » est caractérisée, entre autres, par le degré d'accès, le coût et les droits commerciaux. Cette initiative comprend également plusieurs avantages. Le premier avantage est la création de valeurs économiques. Lorsque le gouvernement rend l'information disponible, il permet aux secteurs privés et aux entreprises de stimuler cette valeur. Il améliore également la transparence et la recevabilité de chaque organisme. Quand il y a une information ou une donnée ouverte, le gouvernement peut aussi en bénéficier. Cette initiative permet également aux médias et chercheurs d'avoir accès à l'information plus rapidement et le gouvernement peut aussi améliorer ses stratégies. Le ministre des TIC soutient que cette initiative jettera les bases pour l'élaboration d'un « Freedom of Information Act ». Pravin Jognut a également souligné que les données stockées concernant la Côte biométrique nationale seront bientôt détruites et cela suite au jugement de la Cour suprême dans cette affaire. Nous, nous travaillons avec la Banque mondiale pour nous venir de l'avant avec l'Open Data Readiness pour nous guéter de quelle manière nous sommes capables de disséminer autant d'informations, que ce soit au niveau des ministères, des institutions para-étatiques et les autres institutions aussi, pour que toutes ces informations-là soient capables de servir par n'importe quel citoyen. Nous, nous prenons l'engagement, nous, l'Alliance Lépep, pour nous détruire dans l'empreinte digitale, photobiométrique. Maintenant, étant donné que l'ancien gouvernement commence son système-là, évidemment, comme un ministre responsable, comme un gouvernement responsable, nous sommes capables de faire des affaires. Nous ne faisons tout, ça veut dire 1,3 milliard, 1,4 milliard de roupées, nous avons des lois carrément. Nous faisons des autres qui, au moins, nous faisons de limiter un peu, dépendant de ce qu'il faut faire, banne-perte, limite banne-perte, et qui nous vienne de l'avant avec un système de code qui vous conforme à nous la loi et qui ne va pas vous viole la Constitution. Cet atelier de travail est étalé sur une semaine. La Banque mondiale soumettra son rapport dans deux mois. Maurice pourrait alors implémenter cette Open Data Initiative. Autre titre de ce journal, un comité d'enquête interne institué au ministère du Logement et des Terres sur l'attribution des maisons de la NHDC à Troubiche et à Montchoisie. Un comité qui sera présidé par le conseiller légal du ministère, Robin Appaia, et qui aura pour tâche d'enquêter sur le respect ou non des procédures dans l'allocation des contrats aux bénéficiaires de ces maisons à NHDC dans ces deux régions du Nord. Le vice-premier ministre et ministre du Logement et des Terres, Chao Kattali Soudon, tenait une conférence de presse ce matin où il a également annoncé des projets de développement dans le pays. Des détails avec Manisha Dutti. Nous sommes à la résidence Le Flibustier à Troubiche. Les contrats de ses propriétaires de ces maisons de la National Housing Development Company Limited seront sujets à une enquête au niveau du ministère du Logement et des Terres. Nous nous trouvons beaucoup mal. Nous nous mettons un comité de l'enquête bien définie à ce sujet. À partir de ce jour, je vous dis, sous présidence, mon camarade Robin Appaia, et mon technicien, mon ministère, je gagne le rapport. Et dès là, nous pouvons prendre la décision. Soit nous envoyons le CAQ, soit nous envoyons la police. Le vice-premier ministre et ministre du Logement et des Terres, Chao Kattali Soudon, était en conférence de presse ce matin, à part lui, à l'agenda des projets de développement au port. 58 en pans de terre au port seront appelés à devenir un chantier économique avec un promoteur de Dubaï. Direction le sud du pays, le groupe Karim Jijiwanji Company Limited, en partenariat avec un groupe hôtelier d'Asie investi à la Cambuse. Toujours dans le sud, le groupe Karim Jiji, en partenariat avec OmniKain, s'engage dans divers projets de développement. Nous, on a 5 kilomètres, 5 kilomètres, le port, pour faire un port moderne, un port touristique. Le groupe de Karim Jijiwanji Company Limited, qui finit, fait une requête pour construire un hôtel qu'on appelle l'hôtel Le Chalant. L'emploi, plus de milliers, emploi pour Mauriciens, et c'est un bâme qui peut booster même le côté secteur touristique. Le Medin Education Village, également sur les rails, à l'ouest de Maurici, un Fast Track Committee a été mis sur pied au ministère du Logement et des Terres, qui aura pour objectif d'étudier les dossiers en toute transparence. Une alliance entre les compagnies aériennes des îles indiennes Océanie sera bientôt créée. Des centres dédiés à la sécurité maritime seront installés à Madagascar et au Seychelles et la création d'une unité qui se chargera de coordonner des projets sur la sécurité alimentaire à Madagascar. Ce sont là quelques-unes des décisions prises par le Conseil de la Commission de l'Océan Indien. Cette réunion s'est tenue à Madagascar en présence de plusieurs personnalités des îles de la région. Maurice a été représenté par le ministre des Affaires étrangères Étienne Sinatambou. Annabelle Volbert. Le 18 juin prochain, l'accord baptisé Alliance Vani sera signé à Madagascar. Il sera signé entre quatre compagnies aériennes de l'India-Océanie et permettra à l'avenir une nette amélioration de la desserte aérienne entre les îles. Il s'agit là d'une des 43 décisions prises lors du 30e Conseil de la Commission de l'Océan Indien qui s'est tenue cette année à Madagascar. Cette alliance a déjà signé un MOU et signera l'accord définitif le 18 juin à Madagascar dans le but de mutualiser les ressources, de mutualiser les moyens, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble les problèmes communs de façon à se renforcer mutuellement. C'est considérable quand on sait que jusqu'au mois de mars les quatre compagnies aériennes de la région ne s'étaient jamais vues ensemble. Il y avait des contacts sur le plan bilatéral mais c'est la première fois qu'il y a un accord multilatéral entre les compagnies aériennes de la région. La sécurité maritime et alimentaire ou encore le changement climatique était également à la table des discussions le 20 mai dernier à Tana. Au niveau de la connectivité maritime nous sommes trouvés qui prenons pas une shipping line mais ce qu'on appelle le cabotage c'est-à-dire un service maritime entre les îles de l'océan Indien. Au niveau de la connectivité digitale nous sommes d'accord pour qu'il y ait une troisième fibre optique qu'il faut faire dans la région de l'océan Indien qui peut amener une résilience en ce qui concerne l'informatique. Ici, il y a besoin de dire qu'une bonne décision pour l'île Maurice ce qui, dans le pays de la commission de l'océan Indien finit un temps d'accord pour que l'île Maurice les voitures host ce qu'il appelle une e-governance academy qui peut faire une collaboration avec la République d'Estonie. Durant cette réunion Madagascar a évoqué l'accord de la France pour que son mandat à la présidence de la COI soit exceptionnellement prolongé jusqu'au mois de décembre. Il faut aussi savoir que le prochain conseil se tiendra en février de l'année prochaine à l'île de la Réunion. Météo, des vagues de 4 mètres de haut ont déferlé aujourd'hui sur les côtes de Maurice et de Rodrigue. Vous le savez, la station météo a émis un avis de forte houle qui est valable jusqu'à 7 heures demain matin. Ce matin, des vagues jusqu'à 7,6 mètres de haut ont été enregistrées à Bloubet. La station météo qui déconseille les sorties en mer principalement dans les lagons du sud, de l'ouest et du nord-ouest. La police de son côté appelle les pêcheurs et propriétaires de bateaux de Plaisance à mettre leur embarcation en sécurité. Les autorités ont enregistré deux cas où des bateaux ont coulé et se sont écrasés contre des rochers. Écoutons le prévisionniste Rakesh Kouljar. Jusqu'à hier, nous avons toujours un avis de forte houle qui est en vigueur à Maurice et à Patrick et avec nos points d'observation qu'ils trouvent à Bloubet, nous avons resté un des vagues plus hautes à Maurice et environ 7,6 mètres au cours de la journée. Mais gradually, nous n'avons pas qu'il y a une vague pour atténuer dans la soirée et gradually, il y a une grosse vague pour bouger vers Patrick et la mer pour commencer à améliorer à portier à soir. Mais toutefois, nos conseils publics toujours évitent de sortir en enfer et de l'argon, principalement sud-ouest et nord-ouest. C'était donc le prévisionniste Rakesh Sitoheul. Rodrigue également sous un avis de forte houle ce lundi. De grosses hôles se sont abattues sur les récifs de l'île tout au long de la journée. Même si la météo avait déconseillé les sorties en mer, certains ont bravé l'interdit. Isabelle Fatemahoud. La mer nous a offert un spectacle grandiose en ce lundi. Pendant toute une journée, les grosses vagues se sont abattues sur les récifs de l'île. La météo ayant déconseillé les sorties en mer, la plupart des pirogues sont restées à terre. Les pêcheurs ne voulant pas braver le danger. Aujourd'hui, nous pensons aussi en cause des météos qui viennent beaucoup. grosses vagues pour un an, quatre mètres, pour déconseiller de sortir en mer dans la gorge. Sans même qu'ils ne peuvent sortir en cause des vagues, pas connaître qu'ils aillent pour arriver, qu'il n'y a pas de problème, pas connaître combien de manteaux qui vont monter. Même avec la vie de fortes hôles, certains pêcheurs n'ont pas hésité à sortir en mer, surtout ceux qui pratiquent la pêche au casier. dans les casiers, aujourd'hui. Ils ne prennent trop beaucoup, mais ils ne prennent de toute façon. Malgré les grosses vagues, ils ne se tracent de plus de carrés. Vous habitez comme ça, même les météos ne se tracent pas. La vie de fortes hôles est en vigueur jusqu'à 22h ce soir. Maurice a atteint l'un des principaux objectifs du millénaire pour le développement sur la réduction de moitié du nombre de personnes souffrant de la faim. Maurice se classe parmi 29 pays. Un certificat a été remis hier au secrétaire permanent du ministère de l'agro-industrie à Rome, en Italie, par la FAO, l'organisation qui s'est fixée comme objectif la faim zéro d'ici quelques années. Daniela Hittier. 216 millions de personnes ont été libérées de la faim depuis 1990 selon la FAO. Mais une personne sur neuf est toujours sous-alimentée. C'est pour cela que l'organisation appelle les gouvernements à redoubler d'efforts pour lutter contre la faim. Déjà, un grand pas a été franchi. Une douzaine de pays ont maintenu le taux de la faim en dessous des 5% depuis 1990. Et mieux encore, 29 autres, dont Maurice, ont réduit de moitié la proportion d'affamés. Pour avoir réalisé cela, notre pays a été récompensé. Vishnu Gondia, secrétaire permanent au ministère de l'agro-industrie, a reçu un certificat du directeur général de la FAO. Une cérémonie internationale de remise des prix s'est tenue à Rome pour reconnaître l'engagement des pays à atteindre l'un des OMD, objectif du millénaire pour le développement. Aurore Perrault, ministre de l'égalité des jarres, a visité la cancer unit des enfants à l'hôpital Victoria ce matin. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de l'enfant africain. Des livres et matériels de coloriage ont été offerts au personnel soignant. Une fleur aussi à ces femmes qui font de leur mieux chaque jour. L'occasion pour la ministre aussi de rencontrer ceux qui font de leur mieux chaque jour pour justement soulager les patients. Candy Mangra. Un geste d'amour, un geste de tendresse. Ils sont atteints de cancer et sont suivis à l'hôpital Victoria Kandos. Dans le cadre de la journée de l'enfant africain, Aurore Perrault, ministre de l'égalité des genres, a tenu à rendre visite à ses enfants. Comme c'est une journée importante, il faut choisir pour une visite pour les enfants qui sont malades ici parce qu'ils ont envie de donner l'attention, l'affection à les enfants qui sont peut-être un peu oubliés ou bien peut-être de mes enfants qui vivent par un moment très très difficile. On a envie de dire que les enfants en tant que ministre du développement de l'enfant, de la protection de l'enfant comme moi je me suis content d'y aller et qui me l'a poussée. Des fleurs ont été remises aux infirmières. Elles qui sont là pour encadrer les proches dont les enfants souffrent de cancer. La Fédération des syndicats du secteur public a rencontré la presse aujourd'hui. Cela pour commenter principalement la prise des empreintes digitales dans la fonction publique. Christelle Lebrasse. Le président de la Fédération des syndicats du secteur public s'est d'abord élevé contre l'introduction des empreintes digitales pour le système de pointage dans la fonction publique. Rachid Imrit soutient qu'il est nécessaire d'avoir l'approbation de l'employé en question avant qu'il ne soumette son empreinte digitale. Or, tel n'est pas le cas, selon lui. Et nous ne pouvons pas nous, lors un disement que le tribunal finit donné à un tribunal qui tient un appel pour une compagnie privée qui servent le fingerprint pour le code d'attentance. Et là, le gouvernement comme employeur n'est pas capable d'obliger d'une empreinte et servir l'empreinte pour le code d'attentance. La Fédération des syndicats du secteur public a envoyé une correspondance secrétaire du cabinet. Rachid Imrit espère une rencontre avec toutes les fédérations syndicales pour discuter de cette situation. La plateforme Note to Biometric Data on ID Card a tenu une conférence de presse à l'agenda. Le consent form proposé à ceux qui doivent impérativement se procurer une nouvelle carte d'identité et la destruction des données biométriques. Compte rendu de Rochane à Samal. La plateforme Note to Biometric Data on ID Card a commenté la situation concernant le dossier de la carte biométrique. Jeff Lingaia qui avait à ses côtés Vince Pile et Fabrice Mamet s'est indigné devant l'évolution de la situation. Pour un rappel la validité de l'ancienne carte d'identité a été étendue jusqu'au 30 septembre 2015. Les commentaires de Sylvana Paris-Mamon et ce rendez-vous ce mardi 9 juin 2015 à l'émission débat sur la MBC Radio Cool FM lors des questions sur accès sur la cybercriminalité les moyens et méthodes utilisés par les criminels et les précautions à prendre par les utilisateurs par rapport à l'internet. L'heure des questions de 17h à 18h sur la MBC Radio Cool FM et vous pouvez participer à l'émission en appelant sur le 402 80 80 402 80 80 conférence de presse de la General Workers Federation où il a été question du référendum au sein de la United Bus Service et de la situation à la Compagnie Nationale du Transport C'était ce matin au siège de la GWF à Grande Rivière Christelle Lebrasse Le 8 et le 9 juillet prochains les employés du United Bus Service auront un choix décisif à faire concernant la désignation de l'United Bus Industries Workers Union comme étant leur corps syndical officiel L'annonce a été faite lors d'une rencontre animée par le président de ce syndicat Imzad Biary Il a juré un affidavit en Cour suprême concernant l'Employment Relations tribunal Il y a eu un affidavit nous un affidavit un syndicat les 4 6ème mois 2014 et les fins arrêtent des dates les 10 et les 11 que supposément tu puissons un référendum dans UBS un référendum pour travailler pour choisir un syndicat qui se soule Achok Subran a aussi commenté l'importance de ce référendum Il demande à tous les employés de United Bus Services de se soumettre librement à cet exercice La situation au sein de la Compagnie Nationale du Transport a aussi été à l'agenda de cette rencontre Le secrétaire de l'UBIW Alec Kisnen demande l'intervention du ministre du Transport et celui du Travail L'actualité locale en bref et en images à présent différentes activités à travers l'île compilé par Willina Humva Un débat citoyen sur le climat et l'énergie a eu lieu au Collège Impérial le week-end dernier un événement organisé par la plateforme citoyenne le thème était la négociation sur le changement climatique C'est aussi une question de démocratie mondiale présent au débat le vice-premier ministre et ministre de l'énergie à Évane Collende Navellou les sujets abordés les négociations de la 21e conférence des patries qui aura lieu à Paris en décembre prochain Le MAOD et KPMG ont lancé un guide sur l'interaction entre les comités d'audit avec les auditeurs internes et externes pour les membres des comités d'audit et les conseils d'administration Ce guide a été lancé en présence du Dr Chris Piers CEO Global Governance Services Limited Un des thèmes de discussion le plus significatif est l'interaction avec les principaux fournisseurs de contrôle à savoir l'auditeur externe l'auditeur interne entre autres Les techniques de sauvetage sont de plus en plus vitales en mer Les accidents peuvent certainement être évités mais il faut aussi savoir les gérer comment secourir une personne inconsciente après avoir été en difficulté en mer C'est ce à quoi les skippers de Rivière-Noire ont été initiés Pendant une demi-journée une dizaine de skippers ont suivi une formation initiée par le français Liliane et Merrick Ils ont appris les différentes techniques de sauvetage Dans le cadre de la journée de l'environnement le ministre Rajdayal a procédé à la mise en terre des cocotiers des mangliers suit à la plage dans Salaray dans le nord de l'île Ces arbres aideront à prévenir le problème d'érosion dans cette partie du pays Neuf familles de la région ouest et sud du pays ont reçu les clés de leur nouvelle maison CCIS soit en béton et en tôle Une initiative du ministère de l'intégration sociale de la NEF et du club Rotary de Port-Louis Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont le ministre Pradip Ruppen les PPS Sandia Boyga et Thierry Henry et du député Bobby Huriram Le ministre Pradip Ruppen devait souligner que 700 maisons CCIS seront livrées aux familles vulnérables d'ici la fin de cette année Le Mère Rouge abrite cette semaine l'Indian Trade Fair où on y retrouve toute une variété d'articles chaussures sacs bijoux et évidemment des vêtements au grand plaisir de ceux qui ont fait le déplacement C'est une foire qui regroupe plusieurs exposants de la Grande Péninsule mais aussi du Pakistan de la Chine et de Maurice C'est le ministre de l'intégration sociale Pridviraj Ruppen qui a donné le coup d'envoi L'Indian Trade Fair durera jusqu'à dimanche 14 juin une navette gratuite et disponible de la gare du Nord La maman gardienne des valeurs et de la culture ancestrale à la célébrer par la Bodge Pory Speaking Union pour la fête des mères Ses mamans se sont regroupées dans le centre social de Petit Raffray où elles partagent régulièrement ses gestes traditionnels à la Gitte Gavar School opérant sous l'égide de la Bodge Pory Speaking Union Le respect de l'environnement transmis à travers cette danse en honneur à la terre un poème sur le conflit des générations Le savoir culturel se met au service des combats sociaux L'éducation et la sexualité la question de la responsabilité des parents des professeurs de la société Le débat est ouvert par Mila Danukchan dans son dernier ouvrage Sexuality Education for the Family lancé par Lady Sarojini Jagnot les ministres Perrault et Dayal et le haut commissaire indien Anup Kumar Mugol en présence de nombreuses personnalités L'autre oeuvre écrite en Indie est également présentée Prabhu Prit Kiamrit Varsha et le miroir de la quête spirituelle et de l'amour divin Ropeshna Jodha La lumière intérieure qui demande à se libérer et s'exprimer reflétée dans cette danse donne le ton de ce lancement de l'oeuvre Mila Danukchan brise les barrières des tabous dans Sexuality Education for the Family et La frontière des mots dans Prabhu Prit Kiamrit Varsha recueil lyrique sur l'amour divin Dans ce livre-là il m'apporte beaucoup d'aspects qui parfois personne n'a pas pensé qui peuvent arriver chez eux et ce n'est qu'on lit trop tard qu'ils arrivent découvert Sexuality Education for the Family On pense que ça commence avec la famille parce que parfois quand on dit pour faire les jeunes que nous avons des affaires beaucoup du monde réticent je disais non, non, non pas besoin il y a un sujet tabou Le deuxième livre c'est un spontaneous expression of love for God Les discours de circonstance ont plaidé en faveur d'une action proactive contre les crimes sexuels La communication et l'éducation la responsabilité collective sont les impératifs de ce combat social reposant sur la force du coco familial Ces deux ouvrages sont synonymes de guide pour une santé physique émotionnelle et spirituelle de chaque être humain et surtout nos jeunes dans leur apprentissage des différentes facettes de la vie Volet culture de ce journal La Art Exhibition 2015 du Mauritius Examination Syndicate se tient à réduire une exposition qui réunit les meilleurs tableaux des candidats qui ont pris part aux derniers examens du SC et du HSC en dessin une exposition ouverte au public qui est Danigel Collette Les invités ont donné le ton avec des coups de pinceau dans une profusion de couleurs L'exposition réunit 56 tableaux ce sont les meilleurs travaux des élèves ayant pris part aux examens du SC et du HSC en 2014 Des peintures de genre et style variés qui reflètent le talent et le niveau de créativité de ces élèves artistes Ils étaient au total 1086 candidats et ont opté pour le dessin pour le HSC et 4274 pour le SC en 2014 On avait fait un expo comme ça à l'école et il y avait une personne qui a apporté iguane et bien je suis intéressée avec iguane parce qu'il y a des textures tout ça avec iguane Mon travail c'est sur un ami c'est comme si un enfant qui est dedans c'est mon prof Moi j'aime beaucoup les iguanos les animaux et je préfère dessiner parce que les textures dans les iguanos c'est très intéressant J'ai extrait le segment culture chinoise et je représente mon art culture Il y a eu une nette amélioration dans la performance des candidats note le Mauritius Examination Syndicate La qualité était de rigueur D'année en année on voit que le niveau monte c'est-à-dire le travail est soutenu et là je dois dire que le candidat travaille beaucoup Comme vous le voyez nous avons les coursework c'est un travail de deux ans alors il y a beaucoup de recherche il y a beaucoup d'évaluation il y a vraiment beaucoup de travail donc les travaux que vous voyez là ce sont les travaux qui sont excellents Un tableau de Rodrigue parmi les oeuvres exposées D'ailleurs la MES Art Exhibition 2015 mettra le cap sur l'île en juillet prochain Tikenja Fakoli était au pays pour un unique concert samedi soir sur le terrain de foot de Grande Rivière Nord-Ouest Il est revenu sur ses morceaux qui cartonnent sur scène aussi Blakaio Soldat Kasbat Rasminik et les Mulao Nous vous proposons des extraits de ce concert enregistrés par l'équipe de production de la MBC Ouvrez les frontières Ouvrez les frontières Oh maurice Ouvrez les frontières Ouvrez les frontières Ouvrez les frontières Ouvrez-nous chaque année L'été comme l'hiver Et nous on vous reçoit toujours Les bras souverts Vous êtes ici chez vous Après tout fait importe On veut partir Alors ouvrez-nous la porte Ouvrez les frontières Ouvrez les venteurs, ouvrez les venteurs Du Capra Gibraltar, nous sommes des milliers À vouloir comme vous, venez sans rendez-vous Nous voulons voyager et aussi travailler Mais nous n'avons pas refusé le visa Ouvrez les venteurs, ouvrez les venteurs Sous-titrage Société Radio-Canada Avec l'agressivité, il est un peu Mets-lui dans 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 Mets-lui dans Dans la vie, je n'ai pas abandonné Le visa, je n'ai pas abandonné Le visa, je n'ai pas abandonné God la paille tout en respect Le visa, je n'ai pas abandonné A présent, ce communiqué du ministère de la Sécurité Sociale En vue du décompte des voix pour les élections municipales le 15 juin 2015 Le ministère tient à informer le public que le paiement de l'aide sociale prévue pour ce jour concernant les bénéficiaires des régions de Quatre-Bornes Fénix et Vacoa sera effectués le 11 juin 2015 dans tous les bureaux de Sécurité Sociale respectifs au lieu du 15 juin 2015 Le ministère a pris toutes les dispositions nécessaires pour que le paiement se déroule sans inconvénient Et puis dans le cadre des municipales 2015 Arrêt ce soir sur les villes sœurs Beaubassin-Rosile, ville à vocation commerciale et résidentielle Qui compte environ 100 000 habitants Parmi 77 710 électeurs Selon le dernier registre électoral Son bazar, sa foire de l'Arab Town Sa gare, autant de lieux très fréquentés Beaubassin-Rosile, c'est aussi la création de nouveaux quartiers résidentiels Avec diverses facilités Valérie Calli C'est après cette montagne, le corps de garde, que Beaubassin-Rosile aurait été nommé L'aîné des villes sœurs, comme elles sont communément appelées, et Rosile Outre la mairie, avec ses bureaux administratifs Sa bibliothèque, son théâtre en rénovation La ville abrite une des plus importantes gares du pays La gare de Rosile relie différents axes de l'île La capitale, les Hauts-de-Planulems et l'Est Chaque jour, environ 10 000 personnes transite par là Cette agitation qui raine sur la gare reflète le même mouvement dans le centre-ville de Rosile en jours de semaine Pour cause, des milliers d'étudiants fréquentent les collèges et écoles implantés dans différentes localités de Beaubassin-Rosile De nombreux bureaux publics et privés y ont également installé leur quartier Beaubassin-Rosile, ce sont aussi des espaces de commerce Longtemps le deuxième plus important centre commercial du pays après Port-lui L'avènement des espaces commerciaux tout autour a quelque peu ralenti le business Au bazar de Rosile par exemple, il n'y a pas foule Ce lieu de renommée internationale qui a fait jadis la fierté des habitants est devenu au fil des temps un endroit vétuste Au bazar même, il n'y a pas de parking L'Ousanne nous avons plus de difficultés Les lavandes du mounais, les lavandes vont rentrer à face Mais si nous avons un bon parking, il y a un bazar aussi C'est plus correct Vis-à-vis le Arab Town Au fil des étals, des articles divers L'on est presque sûr de sortir de là avec de bonnes affaires Il y a des pays augmentés Beaucoup de gens font compte arabe Il y a des touristes qui font compte arabe Il y a des étrangers Beaucoup ceux de Sud-Afrique Ceux de l'Angleterre, il y a des personnes qui se vendent produits ici Au-delà du commerce, Beaubassin-Rosile, c'est aussi des quartiers résidentiels Des anciens et des nouveaux Ceux-là ont vu le jour avec des facilités pour améliorer le quotidien des habitants Ce qui m'a appréché dans l'endroit ici, nous avons presque tout Nous avons la police, nous avons un grand ruineur Nous avons un transport beaucoup de facilités Quand nous avons envie, nous n'avons pas valé Ce qui nous manquait, c'est les seuls affaires qui nous manquaient ici Indispensés Et puis, nous avons Boulanger, nous avons la pharmacie Nous avons presque tout, nous sommes ici Tout le monde qui n'habite pas ici, mais le bien est arrivé ici Parce que moi, tant que des hommes ici, ça bout ici Là, je suis bien beau à l'eau Mais aujourd'hui, nous avons tout le monde Tout le monde a commencé à développer un seul Nous nous sommes contents, nous avons une facilité Côté dispensé, côté dentiste Après, nous avons une activité qui est marquée dans notre endroit Côté nettoyage, nous avons besoin d'hier propre Ça, c'est à côté là Nous avons une bus stop, nous n'en avons plus besoin Comme si elle prend bus là-haut Nous avons une bus stop tout près Nous avons une bus facilement Améliorez-nous, l'endroit est bien joli En tout cas, l'environnement, tout ça y est Il y a une chambre pour les jeunes aussi Qui sont capables d'occuper Il y a certains loisirs qui sont dans le groupe Ils commencent à faire maintenant Il y a une équipe de foot qui a commencé Au bas, dans le cheval au bas Il y a des jeunes qui ont commencé de 7 à monter Et aussi, il y a des groupes volleyball Il y a plusieurs activités ici Pour garder la forme, pour nourrir son esprit, son âme et pour se divertir L'habitant des villes sœurs a le choix Entre des complexes sportifs, la piscine Serge Alfred Des plaies du palais Des terrains de foot, des lieux de culte Des lieux de culte Des terrains de foot, des lieux de culte Ou encore, l'institut français de Maurice Au total, un peu moins de 100 000 personnes vivent à Beaubassin-Rosile, parmi 77 710 électeurs, selon le registre électoral de 2014. Pour les municipales du 14 juin 2015, ils devront choisir parmi 69 candidats et candidates dans les 6 arrondissements de la ville. Les électeurs vont choisir parmi 69 candidats et candidates dans les 6 arrondissements de la ville. Nous voterons Award 1 à l'école du gouvernement Ramno Uchobe Nocchedi, au Centre pour éducation spécialisée et à l'Université des Mascareilles. Dans l'arrondissement numéro 2, à l'école du gouvernement Stanley, à l'école du gouvernement André Bazerc et à l'école du gouvernement Aimé Césaire. Award 3 à l'école du gouvernement Rémi Ollier-B, à l'école Notre-Dame-des-Victoires-Arcier, à l'école Saint-Enfant-Jésus-Arcier, à l'école du gouvernement Henri Buswell et à l'école du gouvernement Rosil-Central. Dans l'arrondissement numéro 4, à l'école du gouvernement de Rochebrune, au Montroche Training Center et à l'école du gouvernement de Barclay. À l'arrondissement numéro 5, à l'école Philippe Rivalent-Arcier, à l'école du gouvernement André Glove, à l'école du gouvernement Vel Govinden et à l'école du gouvernement Jules Koenig. Et pour l'arrondissement numéro 6, au collège de la Confiance, à la Beaubassin State Secondary School et à l'école du gouvernement Coromandel. Le jour du déploiement, le lundi 15, 6 centres ont été identifiés. Ils sont l'école du gouvernement Rano Tchobé-Nocchedi pour l'arrondissement numéro 1, l'école du gouvernement Stanley pour l'arrondissement numéro 2, au ward 3, l'école Notre-Dame-des-Victoires-Arcier, au ward 4, l'école du gouvernement de Rochebrune, à l'arrondissement numéro 5, l'école du gouvernement Jules Koenig et à l'arrondissement numéro 6, l'école du gouvernement Coromandel. Les nouvelles du temps à présent. Cette information concernant la vie de Fort Houle, et vous le savez, la station météo qui a émis en avis de Fort Houle, qui est valable jusqu'à 7h demain matin. Donc jusqu'à 7h demain matin, il est conseillé au public, aux plaisanciers, aux pêcheurs de ne pas sortir en mer, ainsi que les légons principalement au sud, à l'ouest et au nord-ouest. Sinon, temps plutôt sec sur l'île durant les dernières 24 heures, sauf pour quelques millimètres de pluie enregistrées dans certains endroits, par exemple Grand Bassin 2,2 millimètres, Montbois 1,8 millimètres, entre autres. La température maximale était d'environ 22,7 degrés à Vaqua et 27 degrés à Porlui. Le taux d'humidité à 10 heures, ce matin, a varié entre 58 et 87 %. La pression atmosphérique à 16 heures était de 1017 hectopascale. Plus de précisions maintenant avec la prévisionniste Vandana Gunjar. Un habit de forte houle est toujours en vigueur à Maurice et à Rodrigues. Aux images satellites, nous trouvons qu'il y a un niage loin au sud des mascarées. Ça, c'est un niage qui caractérise l'air froid. Mais là, nous réjouons, il y a un niage dans le flux de l'anticyclone, qui peut influencer l'étang de temps en temps à Maurice. Et ce soir, nous pourrons qu'il y a un déci de l'appli, l'auban ETA, et que ça a ouvert, mais demain, on va avoir une période nuageuse, surtout le matin, avec l'appli passagère dans le secteur est-sud et l'autre plateau centrale. Quant à Rodrigues, aussi, à Rodrigues, il y a un niage dans le flux du sud-est, qui peut influencer l'étang de temps en temps. Donc, nous pourrons qu'il y a un déci de l'appli, pour un moment, l'auban ETA. Quant à Galéga, à Galéga, il y a un déci de l'étang, il est plutôt mi-couvert, ce soir, mais graduellement, il y a un déci de l'appli, et il y a un déci de l'appli, qui peut être modéré par moments, avec risque d'orage. Le code synoptique, nous avons un système extra-tropical, qui est trop loin au sud-est des mascarins, c'est ce qui génère la haute, et ça peut affecter l'état de la mer. Et la mer, il peut toujours meurer à Maurice et à Rodrigues, dans l'argon et quand on est au brisant, donc, bien sorti en haute mer, et que si, dans l'argon, il faut hautement déconseiller à Maurice et à Rodrigues. Quant à Galéga, à Galéga, la mer est meurer là-bas. Donc, on sorti en mer à Galéga, les déconseiller. Et plus ou moins, au sud-ouest des mascarins, nous trouvons qu'il y a un anticyclone qui rapproche nos régions, et bien, ils vont plutôt rapprocher, puis expliquer que ça courant d'air modéré, qui peut circuler dans nos régions. Prévision pour Maurice Micouvert ce soir, avec quelques faibles ondées sur les hauteurs et les versants au vent. La température minimale variera entre 16 et 18 degrés sur le plateau central, et entre 19 et 22 sur les régions côtières. Période nuageuse demain matin avec des ondées passagères, surtout à l'est, au sud et sur le plateau central. Micouvert dans l'après-midi, avec quelques faibles ondées sur les hauteurs et les versants est et sud. La température maximale sera entre 20 et 24 degrés sur les hauteurs, et entre 26 et 28 ailleurs. Vendu sud-est de 20 à 25 km par heure, avec des rafales de 55 km par heure. La mer sera forte avec des houles de l'ordre de 4 mètres. Les sorties en haute mer, et de même que dans les lagons, sont fortement déconseillées. Les prévisions pour Rodrigue Micouvert ce soir, avec des ondées isolées sur les hauteurs. La température minimale sera entre 20 et 22 degrés. Demain matin, quelques ondées seront présentes sur les hauteurs. La température maximale sera entre 26 et 29 degrés. Vendu sud-est de 25 à 30 km par heure, avec des rafales de 60 km par heure. Mer forte avec des houles de l'ordre de 4 mètres. Et les sorties en haute mer, de même que dans les lagons, sont fortement déconseillées. Les prévisions pour Agalega, Micouvert en début de soirée. Par la suite, le ciel deviendra graduellement nuageux, avec des averses qui pourraient être modérées par moment, avec risque d'orage isolé. La température minimale sera d'environ 25 degrés. Temps pluvieux et orageux qui persistera demain matin. Dans l'après-midi, le temps sera mi-couvert, avec quelques ondées par un moment. La température maximale sera d'environ 31 degrés. Vendu sud-est de 15 à 20 km par heure. La mer sera forte et houleuse. Les sorties en mer sont déconseillées. A Maurice, levé du soleil, 6h41. Couché du soleil, 17h38. Maréaute, demain 5h25 et 19h37. Maribas, demain 0h13 et 12h31. Rodrigue, levé du soleil, 6h17. Couché du soleil, 17h14. Maréaute, demain 5h05 et 18h04. Maréaute, 23h01 et demain 11h43. À Galéa, levé du soleil, 6h27. Couché du soleil, 17h59. Maréaute, demain 8h34 et 20h56. Maréaute, demain 2h59 et 14h55. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada